Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes en direct du Grenier à Selle, avec un monsieur metteur en scène, comédien, directeur d'une compagnie en plus. Théâtre Régional des Pays de la Loire. Donc une compagnie bien pérenne on peut dire ? Oui, je suis directeur depuis 21 ans cette année. C'est votre premier festival ou pas ? C'est mon 15ème festival, et toujours dans ce lieu. Parce que c'est le lieu qui est mis à disposition des troupes de la région des Pays de la Loire par le Conseil Régional des Pays de la Loire. Donc nous nous connaissons tout au long de l'année et puis on se retrouve ici à Avril. Alors on va parler de la pièce, c'est avant Hippocrate, je pense savoir de quoi ça parle. Ça parle de métier, oui. Mais plutôt un côté décalé, un boulot ? Un côté décalé, notre auteur Louis Calafert, c'est ma sixième aventure avec cet auteur. C'est une création, c'est important de le dire. C'est la première fois que la pièce est jouée. Et Louis Calafert a décidé de parler du monde de la médecine. Au travers d'un fait divers dans un petit couple qui vit avec les grands-parents. Et la grand-mère fait un malaise au début de la pièce. Donc le médecin de famille étant à la chasse, on fait appel à un médecin qu'on ne connaît pas, un médecin de quartier, qui arrive en urgence et qui va commencer à examiner, faire son diagnostic et puis faire son ordonnance ensuite. Ce médecin s'en va et dix minutes après, nous on se met, c'est un second médecin qui arrive. Je ne peux pas vous dévoiler pourquoi. Moi, il faut venir voir la pièce. En tous les cas, c'est une comédie, mais une comédie de Louis Calafert qui a un fond relativement grave quand même. Puisqu'on parle de la santé, on parle de la cohabitation entre les enfants et leurs parents, des personnes âgées. Et puis on parle surtout du désarroi de ces gens qui sont tenus de s'en remettre au savoir médical et puis aux décisions qui vont être prises. Puisque, voilà, comme tout un chacun, un jour ou l'autre, nous serons à ce stade de notre parcours. Nous devrons nous en remettre aux avis des médecins. Et on l'espère, hein, dès en arriver là. Et on espère que ce sera dans d'autres conditions que celles que l'on découvre dans la pièce. Donc, combien de comédiens sont-ils ? Six comédiens sur le plateau. Alors, vous avez une particularité, on me l'a dit, moi, je n'ai pas encore vu la pièce, je n'ai pas pu vérifier, que les comédiens jouent leur propre âge. C'est-à-dire les personnes... Oui, c'est-à-dire qu'il y a, comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs générations de personnages sur le plateau. Avec une particularité, c'est qu'il y a des filiations. C'est-à-dire que maman vit avec sa grand-mère dans l'appartement et avec son mari, qui lui-même vit avec son père. Donc, on a la fille et la mère, le fils et son père. Et les deux médecins qui vont arriver sont également fils et père. Donc, la distribution devait tenir compte de cette réalité que souhaitait l'auteur. Si vous voulez faire un constat, là, maintenant, à chaud, quoi, du festival, vous en êtes content ? Nous, nous sommes très contents. On est à deux jours de la fin et ce matin, on avait encore une salle archi-complète. Le bouche-à-oreille a bien fonctionné, c'est important ici à Lyon. La presse a très bien suivi. Donc, on est très contents de cette émission du festival. Et le festival touche à sa fin. Vous arrêtez où, samedi ? Oui, samedi. La suite ? Alors, la pièce sera reprise au festival de Noirmoutier au mois d'août. Puisque nous enchaînons sur le festival de Noirmoutier, que nous organisons nous-mêmes à Noirmoutier. Et puis ensuite, nous jouerons dans notre ville-siège, à Cholet, puisque nous sommes originaires du Maine-et-Loire. Et nous jouerons la pièce pendant une semaine à Cholet, au mois de février. Et ensuite, le spectacle partira en tournée la saison prochaine, un peu partout en France. Et pour le festival de l'année prochaine, vous prévoyez quoi comme pièce ? C'est un peu tôt pour le dire. Encore des films ? Non. Écoutez, merci. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. De même. Je vous souhaite tout le bonheur du monde dans l'année qui suit. Merci beaucoup. Et bonne continuation au festival. Merci. À bientôt. Au revoir.